A partir de là, le chien commencera à apprendre à faire un assis automatiquement. Le pied, assis ! Vous voyez ? C'est comme ça ? Non, 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 c'est très bien. Voilà, il est dans sa page, je ne le jette pas, c'est une bonne chose. Alors, je m'appelle Salim Kouwabadardine. Je suis agronome de métier, je suis un technicien en agronomie, en agriculture, en production végétale. Et je suis un éducateur canard. Je suis le responsable de ce centre d'élevage et de dressage de chiens, de toutes races d'ailleurs. Et puis je suis adhérent à l'association du berger allemand, qu'on appelle la sec patte société algérienne du chien de berger allemand. J'ai un début de séance d'obéissance. On commence par un assis, qu'on appelle la position de base. Le but du assis, c'est de la prendre en chair, à s'assoir automatiquement. Il y a une position à cette affaire, c'est des gestes bien synchronisés, c'est-à-dire que la jambe gauche doit s'arrêter, la main droite qui doit tirer sur la laisse, la main gauche qui doit appuyer sur l'échine du chien, c'est-à-dire l'accrope, et l'ordre en même temps, c'est-à-dire qu'il y a quatre gestes. Un ordre, un arrêt avec la jambe gauche, qui est rejoint par la jambe droite, qu'on voit sur l'image, et puis vous avez la main droite qui tire vers le haut, le collier, et la main gauche qui appuie sur l'arrière du chien. De manière à le mettre, et ces quatre gestes, il faut les faire exactement au même moment. Le maître marche, et dès qu'il s'arrête, le chien doit s'asseoir automatiquement, c'est ce qu'on appelle la position de base, et c'est un assis automatique. Pour démarrer au pied avec un chien, il faut que le chien soit positionné en assis, c'est-à-dire la position de base. Et au démarrage, on doit même mettre le collier ou bien la laisse au niveau du tibia gauche, c'est-à-dire juste en dessous du genou, pas plus haut que le genou, ni plus bas que le... trop bas par rapport au genou, c'est-à-dire pas le bas du tibia. Donc la position de la laisse étant juste en dessous du genou, permettrait le démarrage exact du maître avec le chien. C'est-à-dire que la jambe gauche actionne la laisse qui va pousser elle-même à son tour, actionne le chien, et le collier, donc ça pousse le chien à démarrer exactement au même moment que le maître. Et vous verrez que le chien apprendra systématiquement à démarrer quand le maître démarre. Voilà. Vous voyez, je respecte même l'alignement, la hauteur du chien par rapport à moi. Et à partir de là, le chien commencera à apprendre à faire le assis automatiquement. Au pied, assis ! Vous voyez ? Quand je pousse le chien, je lui apprends à faire le assis correct, il s'est tenu à toujours droit. Ok ? Regardez. Quand je démarre au pied, je démarre avec une laisse comme ça. Je pousse la laisse avec le tibia, c'est-à-dire que dès que je démarre avec la jambe gauche, le chien est coulé à la laisse avec ma jambe. Vous voyez ? Regardez. Au pied, par exemple. Voilà. Vous prenez le tournoi ? Au pied. Il est toujours coulé à ma jambe. Et dès que je me prépare au assis, assis ! Vous voyez ? Le chien est droit. C'est bien. Très bien. Au pied. Là, vu qu'il n'a pas encore appris à faire le assis automatique, il lui faut encore une autre séance ou deux, de manière à ce qu'il le fasse automatique. Bien, mon chien. Bien. Voilà. C'est bien. C'est bien. Au pied. C'est bien, ça. C'est bien. C'est bien. Tu sais que je ralentis normalement ? Tu sais que je ralentis ? Si ! Ok ? C'est comme ça ? Non, c'est très bien. Voilà. Je le danse à patte. Je ne le vexe pas. C'est très bien, c'est très bien. Bonne chose. Voilà. Vous voyez ? Rapidement. Assis ! Voilà. Je le pousse à remonter. Je n'attends pas que le chien remonte. Il faut toujours apprendre le chien. Essayez de le mettre dans un air. Couché. Bien. 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 Ok ? Assis. Voilà. Bien. Couché. Bien. Très bien. Bien. Assis. Quand on donne des coups solides, assez brusques, sans faire mal, on ne fait pas mal au chien. Le chien apprend à exécuter de manière rapide. Il attendra toujours le coup. Et ça devient une habitude chez le chien. C'est tant mieux. Tant mieux. Parce que tant qu'on apprend à un chien à être mou, couché mollement, assis mollement, il restera toute sa vie comme ça. C'est très mauvais. En exercice officiel, on n'a pas le droit de faire de l'exercice de manière molle. C'est-à-dire que le chien doit s'asseoir très rapidement, se coucher très rapidement. Au pied ! Je change de direction, il me suit. Si ! Hop ! Regarde. T'as vu ? Pied ! Hop ! T'as vu ? Allez-le. C'est rapide, hein ? Oui. Au pied ! Je n'ai pas d'idée assise, ni ordre, ni règle. Dure avec le chien. Il comprendra très vite qu'on ne lui veut pas de mal. On ne fait que lui apprendre des choses. Et dès qu'il l'ait fait, on est content, on est satisfait. Donc ça nous fait plaisir.